Le CERCLE ARISTOTE Le CERCLE ARISTOTE Et également dans des milieux moins souverainistes, vous écrivez dans éléments. Et vous venez de commettre un ouvrage, alors c'est votre premier je crois. Oui c'est ça. Qui est dédié ou est consacré à Georges Sorel. Donc Georges Sorel, on va y revenir dans pas longtemps, c'est un des grands penseurs français. En plus c'est un de mes compatriotes vu qu'il est normand. Et il est natif je crois de Cherbourg, si mes souvenirs sont bons. Oui oui c'est ça Cherbourg. Donc vous voyez la ville de Cherbourg qui est un peu chère à mon cœur, c'est le berceau de ma famille maternelle. La ville de Cherbourg est une illustration des dangers qui pèsent sur la France vu qu'elle est passée en plus d'un siècle de Georges Sorel à Bernard Cazeneuve. Donc le CIC TRANSIT Gloria Mundi. Donc et votre ouvrage est préfacé par David Lépé qui est... Je dirais pas qu'elle est un camarade mais qu'elle est quelqu'un que j'aime bien même si nous échangeons des coups de griffe de temps en temps. Et donc voilà et je me dis à titre d'histoire des idées c'est très bien de ressortir Sorel parce que Sorel on va entrer dans le vif du sujet assez vite. Vous êtes un tout jeune homme et d'un côté Sorel est un penseur pour jeune homme parce que c'est un penseur viril, ce n'est pas un démocrate suédois c'est le moins qu'on puisse dire. Il a d'ailleurs une réputation chez les épurateurs de l'histoire des idées absolument exécrable vu qu'il est, on va en parler, il est vu comme le théoricien avec Maurice Barès du fascisme à la française. Ça c'était l'une des thèses de Stiernel, Stiernel est l'auteur majeur du fascisme français, on va y revenir, d'ailleurs c'est quasiment l'un des seuls auteurs universitaires à traiter le sujet tout simplement parce qu'il n'y a pas de sujet. Mais voilà, moi je ne suis pas sternolien pour deux rangs, mais on en reparlera mais je trouve... Voilà, donc je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a amené, parce que bon on a toujours des auteurs un peu fétiches quand on commence en histoire des idées ou en philosophie, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui peut amener un jeune homme de... Quel âge vous avez ? 25 ans ? 30 ans. Comment ? 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce qui peut amener un jeune homme de 30 ans à Sorel aujourd'hui ? Comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai que c'est un auteur qui a des caractéristiques on pourrait dire viriles, même des thèses qui poussent entre guillemets à la violence, dont son livre « Les réflexions sur la violence » de 1908. Pourtant c'est un penseur qui va quand même beaucoup plus loin que ça à mon avis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a tendance un peu à revenir sur la politique moderne, on a tendance à vouloir remonter, mais même à s'arrêter, je pense, souvent aux penseurs de l'entre-deux-guerres. Alors là, effectivement, on va retrouver souvent des penseurs aphoristes, je pense tout de suite à Brieux ou même à Évola, enfin en tout cas on pense vraiment à ces penseurs-là, on va dire. Et moi, justement, ce qui m'a intéressé, c'est que je pense que notre politique moderne trouve plus ses racines dans le XIXe siècle que dans l'entre-deux-guerres, même si bien évidemment l'entre-deux-guerres est un moment et un passage, à mon avis, qui est indispensable pour comprendre notre politique moderne. Mais ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est qu'au moment du XIXe siècle, on a vraiment un passage, comment dire, c'est vraiment pour moi un interrègne. C'est interrègne, c'était la notion qu'empruntait Gramsci, on a vraiment le passage, si vous voulez, on a l'installation de la société industrielle, on a aussi la montée véritablement de la bourgeoisie qui est arrivée au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, mais vraiment qui va commencer à s'affirmer tout le long du XIXe siècle. C'est la monarchie de Juillet, c'est même, on pourrait même dire, la continuation sous le Second Empire. Alors par exemple, on a Eugène Labiche, qui est un dramatique de l'époque, qui avait vraiment écrit de manière très drôlatique, justement sur cette montée de la bourgeoisie. Et donc, à mon avis, c'est vraiment à ce moment-là que va se développer, comment dire, les idées fondamentales qui vont abreuver tout le long de la politique moderne, mais encore d'aujourd'hui. Et un autre élément qui m'a vraiment intéressé à cette époque, c'est qu'on n'est pas, comment dire, sur un clivage droit de gauche, un peu bête et méchant comme on peut le connaître aujourd'hui. À l'époque, pour faire simple et pour un peu schématiser, on a vraiment, comment dire, un spectre politique qui se décompose en trois couleurs. Alors tout d'abord, on a les Bleus, qui vont être, comment dire, le parti, on peut dire même libéral, et qui va se revendiquer de gauche. On a donc tous les héritiers des Lumières, de la Révolution, qui vont se revendiquer vraiment de cet héritage révolutionnaire, vraiment du, comment dire, c'est un peu les penseurs et les politiques qui vont continuer la pensée, on pourrait dire, de Kant, de l'Aufklärung, de Saperé à Oudé. De Renouvier, des gens comme ça. Exactement. Mais on a aussi en face, si je puis dire, les Blancs. Alors là, on va retrouver tous les penseurs de la contre-révolution. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite à Joseph de Mest, même si c'est vraiment au début du XIXe siècle. Mais par contre, on va retrouver des écrivains comme Chateaubriand, mais aussi des penseurs comme Ribarole. Bon, là, on était plus au moment de la Révolution, mais on a vraiment aussi ce camp, comment dire, contre-révolutionnaire. Et ensuite, on a cette troisième force, alors là, qui va être un espèce de conglomérat. C'est des gens qui vont se revendiquer de la Révolution, mais qui vont aussi la critiquer. Alors là, on va retrouver les syndicalistes, dont Sorel, mais on va retrouver aussi des socialistes, des communistes. C'est Marx, c'est Proudhon. Proudhon qui sera véritablement un maître de la pensée sorelienne. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le XVIIIe siècle, c'est vraiment cette tripartition qui, à mon avis, m'apparaît beaucoup plus intéressante pour essayer de comprendre justement le spectre politique et tous les changements sociologiques, historiques, et qui sont en train de se passer à cette époque-là. Donc moi, vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a poussé à m'intéresser au XIXe siècle. Comme vous l'avez dit, même si ça paraît aujourd'hui très loin, c'est vraiment des penseurs qui sont tout près de nous, en définitive. Oui, c'est une thèse intéressante. Je suis d'accord avec vous parce que, je suis assez d'accord avec vous, parce que, si vous voulez, moi, je suis historien des idées spécialistes de l'entre-deux-guerres. Mon premier écrit universitaire, c'est la doctrine de la souveraineté chez les penseurs chrétiens dans l'entre-deux-guerres. Simone Veil, Edith Stein, Gaston Fessart. Donc, si vous voulez, ce qui est quand même un angle très spécialisé, l'histoire des idées, parce que Simone Veil, les gens voient qui c'est, Simone Veil, la philosophe, bien évidemment. Non, je viens de dire, parce qu'il y a un problème, tout comme d'ailleurs, je tenais juste à faire une incise sur votre propos, quand on parle de Rivarol, on parle d'un penseur, on ne parle pas de Rivarol, de ce qui, aujourd'hui, s'appelle Rivarol. Et donc, penseur et écrivain, et si vous voulez, je trouve particulièrement à droite, mais également dans une part de l'antifascisme idéologique, là, pour le coup, les figures, particulièrement la figure de Stirnel, mais également la figure de Paxton est omniprésente, vous avez une atrophie de l'étude, de l'entre-deux-guerres, vraiment. Si vous voulez, parce que on s'est lancé, dès les années 80, ça, ça s'est s'alimenté dans les années 80, on a commencé à relire toute l'histoire du XXe siècle et ensuite l'histoire des siècles précédents à la lumière de l'antifascisme idéologique. C'est-à-dire, c'est une sorte de gigantesque ghostbuster intellectuel, c'est-à-dire qui attrapera les fantômes du fascisme. Le problème, c'est que Bernard-Henri Lévy n'est pas Bill Murray, donc il manque singulièrement d'humour. Or, Stirnel est encore pire. Stirnel est encore pire, il faut voir ses derniers écrits où il pense qu'il a été lâché par tous les penseurs français qu'il revendique avoir créés, donc les Dalméda, les Milza, tous ces gens-là, sa fameuse thèse du fascisme français, la fameuse thèse que j'avais qualifiée de GPA idéologique. On va y revenir, justement parce que c'est Sorel qui est accusé d'être le médecin qui a fait la GPA. Voilà, exactement. Mais d'abord, pour que nos amis voient bien, vu que vous avez planté le contexte, pour que nos amis voient bien l'actualité des termes de Sorel. Je pense que le plus simple, c'est peut-être de commencer par les trois œuvres pratiques de Sorel. Donc si vous voulez, vous avez les illusions du progrès, vous avez réflexion sur la violence, et vous avez le troisième, ils étaient en collection bleue, je me rappelle, je les ai tous les trois, c'est le troisième qui me manque là tout de suite. Pour le prolétariat, vous voulez dire ? Oui, c'est sa théorie sur le prolétariat. D'accord, d'avouer. Donc si vous voulez, si vous voulez juste nous présenter un petit peu les grandes lignes de la pensée sorelienne, et surtout ce qu'il entend par syndicalisme à l'époque, parce que non, je n'ai pas le livre de chevet, alors encore moins de M. Berger, mais même pas de M. Martinez. Alors on va commencer, comme vous l'avez mentionné, par les illusions du progrès. Là où Sorel va apporter vraiment une lecture, à mon avis, beaucoup plus profonde, c'est qu'il va vraiment faire une approche justement de la bourgeoisie, de la classe dominante, donc la classe dirigeante de l'époque, non pas seulement sur le rapport de force et les rapports de la détention des moyens de production, comme peut le faire un marxiste un peu bas du front, mais il va vraiment poser les jalons sur le fait que, oui, évidemment qu'il y a un aspect matériel de détention et une opposition sur les détentions des moyens de production, mais disons que les deux places qui vont s'opposer n'agissent pas sur un terrain neutre. Le terrain neutre, il est aussi conditionné par un droit et par une certaine morale. Là, par exemple, on pourrait faire le lien directement avec un de ses maîtres qui est Marx. Et Marx, dans La Sainte Famille ou dans La Question Juive, c'est vraiment quelqu'un qui va, comment dire, approfondir le système aussi idéologique d'une époque. Et là aussi, moi je sais que ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur, entre guillemets, c'est le terrain qui détermine la stratégie ou qui détermine le plan de bataille. Et justement, Sorel, il dit très bien qu'aujourd'hui, même dans une société, à son époque, comme vous l'avez très bien dit, où il y a un mouvement syndicaliste très dur, en fait, on n'est pas du tout dans une notion, comme on peut l'avoir aujourd'hui, de financiarisation de l'économie, même si ça commence à se mettre déjà en place à l'époque. Mais à l'époque, si vous voulez, vous avez des grandes banlieues, comment dire, ouvrières, avec une espèce de grande usine qui devient un peu l'église, justement, de ce XIXe siècle. Et justement, on a un patron et on a quasiment des rapports de force et des rapports, j'ai envie de dire, interpersonnels, physiques. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, sauf que Sorel dit bien qu'on n'est pas juste... Enfin, le terrain de bataille, entre guillemets, de la guerre sociale, il y a cet aspect-là qui est fondamental, mais il y a aussi l'aspect du droit autour, l'aspect du pouvoir et l'aspect idéologique. Donc là, c'est, à mon avis, quelque chose d'assez pertinent, même s'il est évident que, là aussi, on a besoin d'une réactualisation. Ensuite, le deuxième aspect que vous avez mentionné, c'est les réflexions sur la violence. Alors là, pareil, ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut même, je pense, faire remonter depuis Hobbes, par exemple. C'est vrai qu'on a voulu... Bon, après, il faut se remettre en tête que Hobbes, il écrit au moment des guerres de religion, on a vraiment des affrontements entre hommes qui sont vraiment terribles, c'est vraiment... Oui, mais il ne faut pas oublier que le Léviathan répond chez Hobbes, parce qu'on oublie toujours que le Léviathan, c'est une suite d'un autre ouvrage. C'est la suite du Bémoth, du monstre de la terre. Alors, pourquoi Hobbes écrit ça ? Parce qu'il est le témoin d'une des premières grandes guerres civiles d'un pays ouest-européen, qui est la guerre civile anglaise, qui est d'une brutalité extraordinaire, et en réalité, le Léviathan est là pour que ça ne se reproduise pas, exactement comme la souveraineté chez Bodin. C'est le... Ce sont des hommes qui veulent éviter la guerre entre frères, pour remettre... Si vous voulez, donc ce ne... Si vous voulez, ce sont des hommes qui ont accepté la violence, ce qui est drôle d'ailleurs pour deux hommes à formation religieuse, particulièrement Bodin, qui est un curé défroqué, enfin, qui est même... Il va écrire sur le même traité de démonologie, sur les sorcières, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et... Mais il ne faut pas oublier que ces hommes-là ont vu qu'il y a toujours un pouvoir et que quand le pouvoir n'a pas la légitimité pour faire taire les contrats... Enfin, pour faire taire... Pas pour faire taire... Alors, le terme est très mal choisi, pardonnez-moi, mais pour sublimer les contradictions du corps social, le corps social est tout à fait capable de s'auto-détruire de lui-même. Vous voyez, le... Ce qui est une thèse... Aujourd'hui, on a tendance à penser que la société est gentille et l'État est méchant, ou l'État est violent. La société est tout à fait capable, et elle le prouve tous les jours, d'être absolument invivable. Donc, c'est une réflexion sur la violence légitime. Vous me permettez juste cet insiste. Exactement. Et peut-être la chose à préciser sur Hobbes, c'est que, bien évidemment, il y a toute une tradition de libéraux qui vont se revendiquer de lui, mais il y a aussi l'école réaliste. Là, je pense que, pareil, il faut absolument tenir les deux bouts de la chaîne, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a tendance, justement, à voir dans Hobbes que ce défenseur du libéralisme, absolument pas Hobbes. Il est véritablement dans la continuité de cette famille, dont je me revendique. À mon avis, c'est une philosophie politique qui me parle beaucoup, les réalistes, qu'on peut faire remonter à Machiavel, et même à d'autres penseurs, comme à Baudin, que vous avez cité aussi. Et justement, ce qui va être intéressant chez Sorel, c'est que c'est pas un apôtre, si vous voulez, de la violence bas de plafond, comme on a pu le connaître chez Sartre. Alors, si je mentionne Sartre, je ne le fais pas de manière innocente. Je pense tout de suite à sa préface des « Danées de la Terre » de François Non, où Sartre, comment dire, proclame de manière péremptoire que tuer un blanc, c'est faire d'une pierre deux coups, entre guillemets. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sorel n'apprend pas… On tue un colonisateur et on libère un exploité de la même manière. Voilà, c'est exactement ça. Et il faut bien se remettre en tête que Sorel, quand il va reprendre cette notion de violence, donc il essaye un peu de la sortir du boisseau, si vous voulez, sous lequel l'avait placée, si vous voulez, toute la philosophie, on va dire, un peu optimiste et libérale, justement, d'avant la Renaissance, si vous voulez. C'est vraiment… On va arriver à l'homme adulte qui va sortir de ses préjugés et donc, justement, la violence n'est plus un moyen, comment dire, de créer du droit et justement, on essaie de se passer vraiment de la force. Sorel va, entre guillemets, la réactualiser, mais là où, à mon avis, il est pertinent, c'est qu'il ne la réactualise pas dans un sens purement négatif et apophatique, si vous voulez, pour utiliser un mot un peu savant. Justement, pour lui, la violence, en fait, va se corréler à un autre élément qui est fondamental dans sa pensée, qui est la résistance contre la notion de décadence. Là, aujourd'hui, je pense que ça fait un parallèle direct avec notre époque. Aujourd'hui, on entend tout le temps la décadence, le décadentisme. Il me semble que c'est même cette année qu'on a réimprimé ou réédité le livre de Julien Freud. Les éditions du Cerf ont réédité la décadence de Julien Freud, tout à fait. Voilà, justement. Et tout au long de l'œuvre sorelienne, on va retrouver cette… Enfin, Sorel va être aussi un historien et un théologien qui va s'intéresser justement à ces notions de décadence, mais à ce qui nous intéresse, à la notion de renaissance et de régénérescence. Parce que, si vous voulez, c'est une critique qu'avait déjà fait Maurras à Châteaubriand. le romantisme, entre guillemets, pour se complaire dans les ruines, très peu pour nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai sourd. C'est quelque chose que… C'est une critique que je peux faire, par exemple, à Michel Onfray, pour qui j'ai de l'estime. Mais Michel Onfray, quand il nous dit, à travers les plateaux télé, qu'il faut accepter la chute du Titanic en buvant du champagne, moi, j'ai envie de dire, non, excuse-nous. Bon, là, je l'apostrophe de manière un peu vulgaire. Mais j'ai envie de lui dire, non, nous, on n'a pas envie justement de sombrer. On a envie d'avoir une continuité, d'avoir des enfants et que nos enfants aient la possibilité d'être des hommes libres. Donc, nous, on a vraiment… En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti dans ma génération, une volonté, comment dire, oui, de combat, mais d'opposition, en tout cas. Et donc, voilà, cette notion, en fait, cette notion de violence, il faut absolument la corréler dans le système sorelien, même si ce n'est pas vraiment… À proprement parler, un penseur à système comme on peut le connaître chez Marx ou chez Sorel, c'est vraiment quelque chose qui va de pair. Donc, cette notion, cette corrélation entre la violence et la décadence, ça me permet d'introduire un autre des maîtres sur lequel je reviens dans mon livre qui est Henri Bergson. Alors là, pareil, Henri Bergson, c'est un penseur aujourd'hui qui est relativement oublié. Pourtant, il faut bien se remettre en tête qu'à l'époque, au début du XXe siècle, c'est un professeur du Collège de France, c'est quelqu'un d'installé, c'est vraiment, comment dire, pardonnez-moi d'employer un angliciste, c'est une rock star. Les bourgeois envoient, entre guillemets, leurs bonnes et leur majordome réserver des places pour justement aller assister à ses cours. Et Henri Bergson va justement, va désenclaver, entre guillemets, va être parmi ces penseurs qui vont désenclaver, si vous voulez, les illusions béates, un peu rationalistes et même positivistes qu'on s'était fait à la fin de ce second empire, si vous voulez. C'est vraiment, entre guillemets, la race humaine va de l'avant, va vers un monde meilleur, rationaliste, c'est les accents un peu hugoliens, si vous voulez, qu'on pouvait retrouver au moment des, comment dire, des... Oui, c'est les fils de Condorcet, quoi. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Le progrès humain, si vous voulez, ce qui n'est pas une... Je pense qu'il y a une incise à faire, si vous me le permettez. Bien sûr. Il est de bon ton de dire du mal de ces gens aujourd'hui. mais ces gens ont vu l'espérance de vie décoller, ces gens ont vu, si vous voulez, par exemple, je vais vous donner un exemple simple alors qu'il va vous faire rire, mais ils ont vu la naissance d'une révolution en termes d'hygiène et de santé publique, ils ont vu la naissance du tout à l'égout à Paris. Oui, oui. Alors, on n'imagine pas, c'est le premier tout à l'égout du monde. Avant, on est encore dans les fosses pour l'hygiène, ce qui veut dire que Paris, avec des fosses dans chaque maison pour les besoins des familles, à un million d'habitants Paris à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'été, par grand vent, alors qu'on envoie tous ces excréments à Montfaucon, enfin, maintenant, c'était, si, vers Montfaucon, donc vers les Butch-aumont, par grand vent, ça veut dire que Paris est irrespirable. Or, on va révolutionner ça et ça va amener une révolution dans le domaine de la santé. Si vous voulez, c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce sont des hommes qui ont vu la douleur, la pauvreté, les gens qui meurent à 20 ans et qui voient ça reculer et qui pensent et qui, d'un côté, ont un vrai prométhéisme en eux, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'homme le peut parce qu'on a tendance à se foutre de leur gueule aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé par une vague. Finkielkraut le dit très bien, la différence des modernes et des romantiques, moi, que les romantiques critiquent le progressisme au nom de l'éternité de l'homme, des racines, etc., à la rigueur, pour moi, c'est un dialogue fécond. Ce que je n'aime pas, c'est une certaine critique qui est moderne, de gauche comme de droite, qui est une critique ricaneuse. C'est-à-dire Victor Hugo, ha, 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 tu vois, il y a des naïvetés chez Hugo, d'accord ? Oui, mais il y a des grandes œuvres. Mais le problème, entre guillemets, ces gens-là avaient les moyens de leur naïveté, si vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas parce que l'œuvre d'Auguste Comte est naïve socialement qu'Auguste Comte n'est pas un grand génie. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. c'est parce que ce sont des gens qui sont en effet dans un progressisme que nous, on trouve un peu bléat, mais parce que nous, on est un peu blasé de tout aussi. Il faut aussi peut-être se l'avouer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais vous avez raison de faire cette incise. Et c'est vrai que moi, par exemple, moi, je suis absolument sur la ligne là-dessus de Régis Debray. je préfère lire Hugo, même si j'aime bien lire Stendhal. Mais Hugo, si vous voulez, il y a un peu du rebut. C'est vrai, c'est une montagne, on la prend comme elle est. Mais évidemment, ça nous donne, ça fait partie aussi de notre âme de français, comme Stendhal aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a, comment dire, cette domination et cette dimension globalisante qui, à mon avis, est plus pertinente pour une notion de nation ou, entre guillemets, qui a plus une dimension holiste, si je puis dire, qu'un Stendhal qui aura une dimension beaucoup plus individualiste et un peu égotiste. Mais évidemment, là-dessus, rien n'a que dire absolument de votre avis. Mais voyez Bergson, pour qu'on contextualise bien pour nos auditeurs, Bergson, sa pensée va avoir une influence gigantesque. C'est l'un des plus, des hommes qui va marquer énormément quelqu'un comme le général de Gaulle, qui a une pensée très bergsonienne. C'est lui qui va conditionner toute l'intelligentsia française très largement des années 10, 20 et 30. C'est un penseur de la durée, c'est un penseur du mouvement. En plus, c'est un penseur, vous l'avez très bien dit, qui désenclave, déjà pour une raison, c'est que c'est quelqu'un qui était un grand orateur, mais surtout un grand écrivain. C'est quelqu'un qui a de la philosophie écrite. À l'époque, quand on fait de la philosophie, elle doit être bien écrite. si vous voulez, on est bien avant ce que j'appellerais le pli Sartreau-Heideguerien, c'est-à-dire plus jargonne, moins on me comprend, plus je suis intelligent. Et qui terminera à Michel Foucault qui dit qu'il faut au moins 10% de trucs qui n'ont pas de sens sinon on n'est pas plus au sérieux en France. Véridique. Pour bien que nos amis comprennent, c'est un autre monde. Et justement, j'aimerais faire un parallèle parce que cette famille, si je puis dire, Henri Bergson de Gaulle, il y a un troisième personnage manquant qui est Maurice Barès. C'est vraiment, comme vous avez appris, c'est le professeur d'énergie. Et moi, j'aime bien cet adage qui dit qu'on affronte la réalité non pas avec des principes mais avec de l'énergie justement. Et là, justement, on a vraiment ces personnes. Alors à l'époque aussi, c'est toutes les théories sur l'entropie, ce genre de choses, vous savez, sur la perte d'énergie qui s'adaptent bien justement à la notion de décadence. Et après, vous l'avez... Sur l'élan vital, sur ce truc-là, oui, oui. Voilà, justement. Et ça, à mon avis, c'est très pertinent parce qu'il y a un certain parallèle justement que Sorel fait tout au long de son histoire. Mais là, on a plutôt, comment dire, approfondi le côté idéologique. Mais maintenant, peut-être faisons-nous, peut-être allons voir du côté d'histoire parce que, comme vous l'avez très bien dit, à l'époque, le mouvement syndical, il n'a rien à voir avec le mouvement syndical qu'on voit aujourd'hui qui fait des manifestations républiques, Bastille, Bastille-nation, entre guillemets. À l'époque, on a vraiment, comment dire, des mouvements syndicalistes qui vont se coaliser, qui vont se former, qui vont même, comment dire, aller jusqu'à une certaine autonomie et qui vraiment s'opposent de manière dure à la troupe. Vous savez, c'est par exemple Clémenceau, pourtant, c'est quelqu'un, Clémenceau, j'ai une certaine attirance politique pour lui, si je puis dire, c'est un personnage qui m'a toujours largement intéressé, parce que, bon, on peut toujours le caricaturer, mais c'est quand même un homme qui a écrit un grand livre sur Demosthène, c'est vraiment... Demosthène, c'est un intellectuel, c'est un homme, c'est quand même le père la victoire, mine de rien, c'est quand même pas rien, et puis c'est un homme qui, disons, à l'époque, les gens ne s'en rappellent pas, mais il y avait dans plusieurs forêts françaises des bandes armées, des bandes armées qui étaient des coupeurs de route, c'est-à-dire, vous les rencontriez, c'était des femmes violées, c'était des gens tués, tués par balle. Le, on ne s'en rend pas compte, et c'est lui qui, quand il a créé la PJ, parce que c'est lui le père de la PJ, la fameuse brigade du Tigre, c'est quand même qui a dératisé la France, c'est-à-dire que, si vous voulez, Clémenceau, je veux bien qu'on caricature, il faudrait déjà qu'un ministre de l'Intérieur depuis la mort de Charles Pasqua lui arrive aux semelles, on en reparlera. Encore une fois, c'est quelqu'un qui, sur des problèmes politiques, Clémenceau, il agissait par de l'énergie, par des mesures, on n'était pas dans la classe discutante comme pouvait, par exemple, critiquer Donoso Cortez sur notre régime parlementaire. Et justement, ce qui est intéressant sur Clémenceau, c'est que, par exemple, quelqu'un, entre guillemets, de l'autre bord, comme Léon Dodet, pouvait lui rendre hommage. Donc là aussi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'a, entre guillemets, plu dans le 19e siècle, c'est qu'on avait des personnages qui n'hésitaient pas à franchir les rubicons idéologiques. Si vous voyez, enfin, si aujourd'hui, vous l'avez très bien compris, vous l'avez bien vu, je pense, on a, comment dire, poser des cloisons, on ne veut pas aller lire les autres penseurs. Par exemple, moi, j'ai une anecdote absolument que j'aime bien sur Sorel, c'est que, bon, je commence ses travaux sur Sorel, je vais dans une librairie, donc, bon, moi, je suis originaire d'Ot-Savoie, je vais à la librairie de la Procure pour ne pas la citer à Annecy, je discute avec le libraire, tout à fait intéressant, et il me dit qu'il est donc dans le mouvement militant syndicaliste et je lui parle de mes travaux sur Sorel et il ne les connaît pas. Bon, première interrogation, quelques semaines plus tard, je rencontre un énef de Sciences Po en Master 2 de Sciences Politiques. Pareil, je lui parle de Sorel, il me dit qu'il ne le connaît pas non plus. Je me suis dit qu'elle perd, entre guillemets, comment dire, de substance. Je me dis que, là, en plus, on a les deux extrêmes parce qu'on a la base, comment dire, militante et en haut, la base intelligente, si je peux un peu caricaturée de Sciences Po et les deux ne connaissent pas Sorel alors qu'à mon avis, c'est quand même, on peut le reconnaître comme un des pères du socialisme quasiment au même titre que Proudhon. En tout cas, il a eu vraiment une influence sur l'ensemble des mouvements syndicalistes et même en Europe qui était absolument, qui était grande et qui est reconnaissable. Mais comme vous l'avez très bien dit, on a eu tous ces travaux d'universitaires, alors très souvent biaisés, Zerb Sternell se trompe largement et qu'on ne prend pas grand-chose à la politique française, je pense que c'est, vous l'avez très bien dit, une condamnation inhistorique. Mais il y a un autre personnage qu'on peut citer, je pense à mon avis, dans ces faux soyeurs de la pensée française, c'est bien évidemment Bernard-Henri Lévy avec son idéologie de l'idéologie française, son lieu où il va condamner, comment dire, tout ce mouvement socialiste du 19e siècle et qui était plutôt critique, même au moment de l'affaire Dreyfus parce que là, par exemple, il faut absolument qu'on mentionne ce moment de l'affaire Dreyfus qui a, à mon avis, c'est une thèse qui a déjà été élaborée par Michéa, qui a un basculement justement de cette autonomie de la couleur rouge comme j'en ai parlé au début de notre entretien et comment dire, cette image... Vers la gauche, vers la gauche. C'est là où la gauche avale très largement le mouvement ouvrier. Il faut bien se rendre compte aussi que, par exemple, on ne retrouve aucune ligne que ce soit chez Marx, chez Proudhon ou chez Sorel où ces personnes vont se présenter comme hommes de gauche. Oui, jamais. D'ailleurs, chez Marx, on trouve l'inverse. Voilà, exactement. On trouve l'inverse. Mais l'emprise, il ne faut pas oublier que le mouvement ouvrier brûle l'effigie de la République certaines années en souvenir de la Commune. parce que, comme je le dis d'ailleurs à des camarades réactionnaires qui s'épouvantent sur le mythe historique de la terreur, quand bien même la terreur serait autre chose qu'un vaste mythe historique. Moi, je suis assez proche de Jean-Clément Martin là-dessus, qui, pour moi, est le grand maître des études de la révolution de notre temps. Moi, je veux bien tout entendre, mais quand bien même ce serait vrai, on parle de 11 000 décapitations en 14 mois. C'est terrible, c'est trop, c'est tout ce que vous voulez. La Commune, c'est 20 000 ouvriers en une semaine. Oui, oui. Vous auriez étalé en taux horaire constant la Commune sur 14 mois, c'est un demi-million d'ouvriers qui ont passé par les arbres. Oui, oui. Alors après, on me dira la tâche de sang on n'a pas le même prix. Oui, mais moi, je suis nationaliste. Donc pour moi, les tâches de sang des miens ont le même prix. Donc le... Mais bon, on est libre de ne pas l'être. Bien sûr. Ça, c'est tout un pan et grâce à Jean-Claude Michéa, on se le rappelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de la... Alors même si, je vous le dis, il y a des compagnonnages de Jean-Claude Michéa, même si j'ai une immense admiration pour lui que je n'ai pas compris. Moi, je... Par exemple, si vous voulez, je n'ai aucune affection pour la figure de Jacques Julliard, mais en absolument aucune. Et je me suis bien gardé de trop le dire il y a quelques jours quand il a calanché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me l'auraient pas fait payer à moi mais qui auraient pu le faire payer à mes élèves. Donc c'est non. Néanmoins, grâce à lui, on se rappelle que le mouvement ouvrier, c'est quand même... On est dans un monde où le mouvement ouvrier qui a été l'un des points focals de la pensée française ces deux derniers siècles, qu'on a oublié que le mouvement ouvrier a été autonome pendant très longtemps. Bien sûr. Le chapitre d'Amiens de 1906... La puissance de l'université de gauche est arrivée à faire oublier ça, si vous voulez. C'est comme les gens qui... C'est comme les gens qui raccrochent l'action française à droite. Si vous voulez, la droite déteste l'AF. Elle a toujours... Moi, je ne suis pas de l'AF mais je suis historien de la période. La droite déteste l'AF et l'AF déteste la droite. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, si vous voulez, ça, c'est vraiment le pli... Ce n'est même pas un pli socialiste. C'est l'arrivée majeure, disons, des droits de l'homiste dans un pouvoir intellectuel. Si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le pli de la révolution des droits de l'homme des années 80. Très, très nettement. Très, très nettement. C'est en version tout publique, c'est Bernard-Henri Lévy et en version universitaire, c'est la jonction Paxton. Paxton, pour nos amis, c'est la France de Vichy. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est la thèse de la collaboration volontaire de la France, particulièrement la solution finale. C'est une thèse qui a énormément vieilli vu qu'elle repose sur une documentation largement biaisée, vu qu'elle repose sur le fait qu'il y aurait eu moins de 100 000 soldats allemands en France pendant toute la guerre, alors qu'il y en a eu certainement cinq fois plus. Donc, si vous voulez, c'est un des grands problèmes des écrits de Paxton, c'est des écrits qui ont très mal vieilli, et surtout, parce que ça a servi à faire au moins deux générations d'universitaires et de hauts fonctionnaires à partir de Sciences Po Paris, il faut être honnête, c'est les écrits de Stiernell. Bien que nos amis comprennent, c'est un des grands adversaires intellectuels de la pensée nationale, en tout cas de la pensée nationale française, mais pas uniquement. Stiernell, c'est donc un ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne qui va devenir un grand politologue, en tout cas grand par le nombre d'élèves qu'il a eus, et c'est quelqu'un qui a deux particularités. Premièrement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ce qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire que, par exemple, son ouvrage Les Antilumières, qui est l'un de ses derniers ouvrages, vous avez des tas de penseurs très peu connus dedans. Donc, le problème, c'est qu'il a une part de son œuvre qui relève énormément de PV d'accusation, profondément. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cherche les racines du mal et donc, il va les trouver dans la fameuse thèse qui concerne Sorel au premier chef, en formulant ce que j'appelle la thèse de la GPA idéologique. C'est-à-dire, par Sorel et Maurice Barrès, l'Italie va avoir le fascisme que la France a conceptualisé, que la mère porteuse italienne a porté. D'où la thèse de la GPA idéologique, la gestation pour autrui. Cette thèse, à mon sens, et je veux avoir votre avis dessus, comporte, pour moi, quatre gros problèmes. Le premier, c'est déjà un problème méthodologique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en histoire des mouvements intellectuels qui transcendent les frontières, ça, c'est évident. mais qu'aucun pays ne vit de la même manière que les autres. Je vais vous donner un exemple précis, l'arianisme. L'arianisme est un mouvement qui est maudit aujourd'hui à cause du fait que l'Allemagne, en le métabolisant, a tué 50 millions de gens. Mais vous prenez l'arianisme russe, c'est un arianisme profondément mêlé de profondément prométissage pour pouvoir inclure les populations du Caucase que la Russie a pris pendant tout le XIXe siècle à travers le rêve impérial russe. C'est la même idée arienne. Dans l'une, ça conduit à vouloir inclure des gens dans un espace et l'autre, ça conduit à vouloir éliminer des gens dans un espace. Vous voyez ? Bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne métabolise pas les idées de la même manière. Deuxièmement, on peut penser beaucoup de mal de la pensée réactionnaire, de la pensée contre-révolutionnaire. Le problème, c'est qu'on ne peut intellectuellement reprocher à des courants d'idées les actes qui seront faits par des hommes qui n'y appartiennent pas. Parce que si il y a une ligne, ce que d'ailleurs sous-entend Stiernelle dans les Antilumières, de Joseph Demestre jusqu'à Adolf Hitler, ça veut dire qu'il y en a une autre, disons, de Baboeuf jusqu'au Goulag. En remontant à Platon, en plus. En remontant à Platon. Et ça, si vous voulez, c'est, premièrement, c'est un historique, deuxièmement, c'est un travail policier. C'est un travail de flic. Or, troisièmement, je trouve que c'est très méprisant et ça, ce n'est pas assez souligné pour l'Italie. L'Italie n'a pas besoin de la France pour penser le fascisme. L'Italie est un pays qui, premièrement, en termes d'histoire des idées a toujours eu à peu près dix ans d'avance sur les autres pays latins, France compris, à partir du XIXe, en tout cas. C'est très net. Et surtout, les racines du fascisme italien sont strictement italiennes. C'est Pareto, c'est l'école élitiste de sciences politiques. Mussolini a lu Sorel. Ça, on le sait. Mais, Mussolini a des sources totalement italiennes du fascisme. Et surtout, le fascisme est un mouvement développementaliste. Ce que la France n'a plus besoin vu que la France s'est développée. Or, Mussolini, c'est là où il ressemble beaucoup plus au Lénine de la NEP qu'à n'importe qui. Ce qu'il veut, c'est développer l'Italie et il a besoin d'un mouvement pour ça. Bien sûr. Ce faisant exactement comme Lénine. Et d'ailleurs, Lénine, en tout cas, Lénine, on peut en discuter, mais beaucoup de léninistes n'ont pas eu pour le fascisme italien une détestation aussi immédiate et aussi rabique qu'on veut bien le dire. Oui, c'est certain. Et ultime point, à titre personnel, ce qui me gêne énormément dans cette thèse, mis à part en plus qu'elle met la France en accusation, au passage, Stirnel ne fait pas uniquement ça par francophobie. Il fait ça aussi par une haine profonde de la nation parce qu'il refera la même coup sur Israël, d'ailleurs. Je crois que c'est son dernier ouvrage majeur qui s'appelle aux origines d'Israël où il met en accusation l'histoire du sionisme alors que c'est un ancien officier et ce n'est pas un petit officier. Je crois qu'il était lieutenant-colonel si mes souvenirs sont bons. C'est à vérifier de l'armée israélienne. Et c'est quelqu'un qui était allergique aux faits de nation. Il y en a eu d'autres dans cette école-là. On peut penser à Bénédicte Anderson, d'ailleurs, le théoricien de l'imaginaire national parce que contrairement à ce que beaucoup pensent il a beau s'appeler Bénédicte, c'est un homme. Ce n'est pas le mégenré parce que je sais qu'aujourd'hui on appelle les flics donc je préfère le dire. Non, parce que merci, j'ai déjà assez d'emmerdes comme ça, merci bien. Et je suis très très circonspect sur ces idées-là. Vous, en vous frottant à Sorel, est-ce que pour vous c'est un proto-fasciste ? Alors, plusieurs points. Tout d'abord, moi je vous rejoindrai absolument sur le côté comment dire mépris qu'on peut avoir par rapport à la pensée italienne en France. Enfin, disons une certaine caste parce que moi je suis un grand admirateur de la pensée moderne italienne. Vous l'avez très bien dit, il y a cette grande école des élites, de la pensée des élites en tout cas qui est Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels, qui est vraiment des livres des fondamentaux de la culture politique. Et même un penseur qui n'est plus du tout lu qui est Gugielmo Ferreiro qui à mon avis aussi est un penseur pour voir les hommes de la cité. Voilà, exactement, qui est vraiment un livre pour tous ceux qui font des études de sciences politiques, c'est un livre qu'il faut absolument lire. Ensuite, concernant la conception nationale, là aussi, je pense qu'il y a une différence parce que l'apparition nationale en Italie est plus tardive qu'en France. Donc, comme tous les mouvements, il y a quelque chose de nouveau, il y a une innovation. Donc, évidemment que là encore, je vous suivrai sur le point de chaque situation et chaque nation a sa petite musique interne qui fait qu'elle ne va pas absorber les phénomènes historiques de la même manière. Ensuite, moi, je suis assez sensible aux thèses de Régis Dobré sur la médiologie. Et là aussi, vous l'avez très bien dit, c'est absolument pas, à mon avis, évidemment que les idéologies ont leur importance dans l'histoire, mais avant tout, comment dire, l'homme est un animal qui répond aussi à son environnement proche. Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a, par exemple, le développement de la ville à l'époque du 19e siècle, des grosses villes, des modèles urbains, mais on a aussi le modèle technique, de la technologie. Donc, à mon avis, on prête souvent, à mon avis, peut-être un peu trop de poids aux idéologies, aux théories. C'est tout à fait vrai. Il y a une tendance d'un tel l'autre au centré. Voilà. Et peut-être, là, faut-il faire, justement, moi, je prône en tout cas, entre guillemets, dans le camp de la droite, mais moi, si je n'aime pas me déclarer comme de droite, je préfère absolument, quand on me demande d'où je viens politiquement, je me présente comme nationaliste français. Je trouve qu'au moins, on va au but, et comment dire, ça nous permet d'éviter certains équivoques sur le clivage droite-gauche, parce que, bon, il y en a beaucoup. Ensuite, à mon avis, Paxton, enfin, Paxton, mais surtout, Zerf Ternell, avait, à mon avis, intérêt à décréditer des penseurs comme Sorel, parce que des penseurs comme Sorel, comme j'ai essayé de le démontrer à nos auditeurs, c'est vraiment un penseur transpartisan. Et donc, à mon avis, à chaque fois que le système, on va dire, bourgeois, cette espèce de bloc déjà d'extrême-centre qui se construit, à mon avis, dès la fin du XIXe siècle, et même, vous avez mentionné de manière un peu péjorative Jacques Julliard, mais Jacques Julliard, il ne faut pas aussi oublier que c'était l'homme qui avait écrit La République du Centre avec François Furet et Pierre-Rosan Vallon. Voilà. Et là, à mon avis, on a, à mon avis, des crapules. Bon, le mot est un peu fort, mais c'est vraiment, à mon avis, moi, j'ai toujours été sur cette logique d'opposition de bloc décente qui, à mon avis, est plus pertinente que le clivage droite-gauche. Si vous voulez, à titre personnel, vu les trois, je n'en pense pas moins. le, si vous voulez, mais Rosan Vallon, Furet et Julliard, c'est quand même, on est dans le moule européiste, social-démocrate, francophobe, basique, de gens qui sont pour la plupart d'anciens autogestionnaires, Rosan Vallon, d'anciens staliniens, Furet, et Julliard, syndicalistes réformistes, syndicalistes réformistes chrétiens, c'est-à-dire la dilution du pinard de la fête de l'Humal au Bénite, absolument imbuvable, et à titre personnel, il faut quand même bien voir que chrétiens de gauche, une part des autogestionnaires et les anciens staliniens devenus libéraux staliniens, parce qu'ils en ont gardé quand même le sectarisme, on efface quand même à tous les courants qui a dit Seuillonnet font la trahison de 83 du PS. Bien sûr. Voilà, donc si vous voulez, je suis d'accord avec vous qu'il y a une grande utilité, ce qui est le but d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy dans l'idéologie française, parce que c'est un ouvrage qu'on déteste tellement que personne ne l'a lu dans nos rangs. Quelle est la cible de l'idéologie française ? Quel est le seul homme vivant que cet ouvrage vise au moment où il est paru ? Le Pen ? Certainement pas. C'est Chevènement. C'est celui que Bernard-Henri Lévy appelle la droite dans la gauche. Donc en réalité, l'idéologie française, elle est là pour que les moutons soient bien gardés. Il ne faut pas l'oublier. Et justement, est-ce que je pourrais répondre ? C'est assez intéressant que vous mentionniez Chevènement, parce que Chevènement, justement, c'est cette personne qui a essayé le rassemblement des souverainistes des Deux Rives. Donc un mouvement transpartisan droite-gauche. Et justement, je pense que Zyrs Ternell, à travers ses thèses, et notamment aussi Bernard-Henri Lévy, se sont toujours méfiés, mais depuis la fin du XIXe siècle, avec par exemple le boulangisme. Le boulangisme, on retrouve des nationalistes associés à des socialistes. et c'est l'époque de Barès de la Cocarte, qui est boulangiste, qui est siège, il faut le rappeler à mon avis de manière assez pertinente, à l'extrême-gauche, à l'Assemblée nationale. Et on a tout, comment dire, ces personnes-là vont toujours essayer de mettre des cloisons étanches entre la droite et la gauche pour éviter cette association qui, à mon avis, qui est entre guillemets l'association pour laquelle je milite, qui est l'association du national et du social, sans revenir bien évidemment avec toutes les... Vous savez, quand on associe ces mots, on va tout de suite justement les grossir, c'est l'état de zéro-stermel. On va le dire clairement, la peur de tout le monde quand on associe, c'est des dynamiques qui vont nécessairement ensemble, parce qu'une dynamique de souveraineté régalienne ne peut aller qu'avec une dynamique de développement, parce que si on veut avoir un État fort, et pour un État fort, c'est un État qui possède le maximum de liberté en son sein, disait Thierry Molnier, c'est, je pense, une phrase très juste, c'est fait pour... C'est... Nul ne veut dans cette optique-là le pouvoir pour que son peuple aille mal. Si vous voulez, vous avez une pensée du développement. donc le problème, c'est que cette pensée du développement, elle nécessite elle-même une souveraineté renforcée, parce que, si vous voulez, c'est l'État qui est facteur de développement. Si vous voulez, le développement, il est endogène, il n'est jamais exogène. Si vous voulez, personne ne se développe par l'intermédiaire d'autrui. Or, la peur de tout le monde, c'est parce que nous sommes dans un monde post-itlarien. Au titre personnel, je l'ai toujours dit, moi, ce type de choses ne me choque pas parce que, moi, si vous voulez, je n'ai pas à maintenir, comment dire, je n'ai pas à m'effrayer et à me conformer disons à des jugements qui sont liés à des gens qui ont torturé les miens. Donc moi, si vous voulez, si les miens ont gagné quelque chose là-dedans, c'est le droit de ne pas vivre avec le souvenir obsédé, dans de ce que l'Allemagne, je dis bien l'Allemagne, a fait. Donc, le problème, c'est que, et ça nous ramène d'ailleurs à un point que nous avons vu en tout début de discussion, c'est des années 30 sont nés différents types de régimes de redressement. Un régime pathologique, mais pour une raison, alors ça qui m'est propre, c'est que je pense que le nationalisme allemand est pathologique depuis le début. Je pense qu'il est pathologique depuis Luther, parce que, pour moi, une part du nationalisme allemand est d'essence luthérienne. Je pense qu'il y a une maladie profonde, comme disait un grand historien germaniste et germanophile, la France a des problèmes, l'Allemagne est un problème. je pense que tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la situation qui est la nôtre. Or, si vous voulez, des années 30 et de tout le va-et-vient idéologique des années 30 qu'on peut avoir en lisant un Loubet d'Elbeil ou un Arnaud Imatz, mon vieux maître, vieux en sens affectueux, si Arnaud écoute cette... Je ne le vieillis pas. Je ne vieillis, il ne met genre personne. puisque maintenant toute phobie se règle devant les tribunaux, donc je ne suis pas phobe, de quoi que ce soit. Et en réalité, c'est va-et-vient. Oui, en Allemagne, ça a créé Hitler, en France, ça a créé De Gaulle. Donc, si vous voulez, là encore, métabolisation, parce qu'on me dit, oui, il y a eu la brutalisation des sociétés européennes par la Première Guerre mondiale. Que crée la brutalisation en France ? Elle crée De La Roque, elle crée De Gaulle, donc elle crée des gens relativement sains. Bien sûr. Bon, donc, si vous voulez, qu'on le veuille ou pas, tout ce que l'Allemagne peut dire avoir souffert, elle a souffert de la défaite, défaite d'une guerre qu'elle avait provoquée, donc d'un côté, bon, qui ouvre la porte du Saloun avec les pieds, un, la crise des années 30, pardonnez-moi, tout le monde l'a vécu, la bêtise du chancelier Browning de faire payer aux populations, c'est l'équivalent de la politique du franc fort de Laval. Donc, si vous voulez, la seule chose, c'est que, eux, de tout ce bain-là, ils ont créé le chaudron de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, eux, ont créé le rapport Beveridge et l'État-providence moderne, et les Français ont créé l'un des régimes développementalistes les plus puissants de leur histoire, qui est le régime gaullien. Donc, les critères ne sont pas là. Ce n'est... Il y a quelque chose de particulier, parce que je pense qu'on refuse de regarder l'histoire intellectuelle de l'Allemagne telle qu'elle a été. Il y a maintenant une jeune génération de chercheurs qui commencent à le faire, et malheureusement, on trouve des choses simples, les racines du gaullisme sont françaises, les racines du fascisme sont italiennes, et les racines du nazisme sont allemandes. Oui, voilà, bien sûr. Et Germano-américaine, en partie, parce qu'il y a aussi un poids que nous commençons à peine à soulever du poids intellectuel de l'émigration germanique aux États-Unis et du retour, enfin, même pas du retour, de l'arrivée de certaines idées américaines que l'Allemagne va métaboliser en les radicalisant. Je pense au darwinisme social particulièrement. Oui, bien évidemment. Donc, si vous voulez, voilà, moi, quand on dit qu'on va associer le fait social au fait national, c'est ce que tous les pays, enfin, si vous voulez, c'est ce qu'ont fait tous les pays développementalistes latino-américains, c'est ce qu'a fait le rapport Beveridge dans l'après-guerre en Grande-Bretagne, c'est ce qu'a fait une partie, ce qu'ont fait des hommes, ce qu'on a appelé des républicains de progrès aux États-Unis, comme le Haïk, comme Eisenhower, donc, si vous voulez, je ne vois pas où est le crime de pensée ou d'arrière-pensée derrière tout ça. Bien évidemment. Mais c'est toute cette école de pensée et d'universitaires qui nous, justement, qui nous est posée. Qui est toujours là. Voilà, exactement. Qui est toujours là, c'est les, c'est les, ce que, c'est les, comment dire, les commissaires aux idées propres. Voilà. Voilà. La formule est de Pierre-André Taguieff. Elle n'est pas de moi, mais je l'affectionne particulièrement. Et qu'ont tout intérêt, entre guillemets, à ce qu'en France, aucun mouvement d'ampleur et, comment dire, populiste et de réunion, justement, de la préoccupation sociale et de la préoccupation nationale fasse cette jonction. Mais on est bien d'accord. Je milite, entre guillemets, pour cette, pour cette, pour cette jointure. Mais oui, voilà, comme vous l'avez très bien dit, ça serait, bon, pour reprendre des penseurs de l'époque, une espèce d'alliance entre un Barès d'un côté et, justement, un Sorel, voilà, qui pourrait être, à mon avis, assez pertinente. Il faut réactualiser, bien évidemment, parce que le mouvement syndicaliste n'a plus rien à voir avec le mouvement actuel. Le mouvement syndicaliste, la révolte part, part, de l'atelier. Aujourd'hui, on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, il n'est absolument pas parti de la même manière. Donc, on a toute une réactualisation, à mon avis, à faire là-dessus. Mais à mon avis, en France, le véritable nationalisme, c'est cette tentative, entre guillemets, de jonction, sur laquelle il faut insister, à mon avis. Qui a eu de... On a du mal à voir que du cercle Proudhon, qui a... Ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes optiques, mais il y a quelque chose comme un fil plus ou moins invisible qui relie le cercle Proudhon, qui relie le non-conformisme des années 30. Boulanger aussi. Et qui relie le CNR. Oui, oui, bien sûr. Ce ne sont pas les mêmes hommes, mais ce sont les mêmes préoccupations de sortir, entre guillemets, d'une partie du règne de la matière. Et justement, c'est une pensée, on est au cœur de la pensée gaullienne, c'est une pensée anti-décadentiste. Oui, fondamentalement. Et le... Donc, c'est... C'est cette actualité-là que vous avez trouvée chez Sorel. Bien évidemment, c'est justement aussi cette alliance du révolutionnaire et du conservatisme. Là aussi, on pourrait le dire principe antagoniste, mais justement, absolument pas. Mais là où, à mon avis, on a un angle droit à droite, justement, cet angle droit à droite, dont ça fait doublon, c'est justement dans cette chose sociale, la cause sociale, depuis, comment dire, on va dire, l'après-guerre, vous savez, où, entre guillemets, la droite s'est rangée du côté derrière les libéraux par anticommunisme primaire. Alors, peut-être qu'à l'époque, il y avait ces raisons, peut-être pertinentes. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a continué dans le même élan, surtout à droite, en tout cas, et on continue à considérer chaque politique sociale ou, entre guillemets, de tentative de protectionnisme autour d'un peuple par rapport aux assauts du libéralisme, du libéralisme ou même des directives maastrichtiennes ou de l'Union européenne. À chaque fois, on va mettre le hola en disant, hula, attention, c'est une chose sociale. Et à mon avis, à droite, on aura fait un grand pas quand on arrivera à reparler d'objectifs sociaux sans avoir, comme vous l'avez très bien dit, cette chape de plomb morale qui s'installe sur nous. Et à mon avis, c'est là où on pourra commencer à reparler, notamment aux classes populaires et même à la petite classe moyenne qui est en voie de déclassement, qui automatiquement va avoir de plus en plus des intérêts communs avec ces classes populaires et justement peut-être à avoir entre guillemets, comment dire, l'intuition entre guillemets que la véritable protection est nationale et non pas européenne ou même régionale, qu'elle est vraiment dans cette forme nationale qu'on a connue à travers l'État gaullien et ce genre de choses. Si vous voulez, alors je pense que les deux succédanés, que ce soit régional ou européiste, d'une part des classes moyennes et populaires et d'une large part n'y croient absolument pas ni dans l'un ni dans l'autre. Et le souci, c'est que, si vous voulez, c'est des polarisations de milieux politisés, je pense. Si vous voulez, il y a un côté, si vous voulez, c'est horrible à dire, mais l'absence de pensée de l'action dans certains milieux particulièrement droitiers. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé des penseurs comme Sorel mais également des penseurs comme Lénine, des penseurs comme Trotsky. Ils prêtent aux idées un pouvoir qu'elles n'ont pas et surtout, ça les... Comment dire ? Ça les oriente vers le fait d'avoir une pensée de plus en plus abstraite. et d'être dans la séduction du panorama verbal que peuvent donner les idées. C'est le... Moi, quand je vois des gens qui pensent que l'Europe va se lever comme un seul homme pour sortir de la tombe, que l'Occitanie peut... que moi, j'en avais un qui me disait que la Bretagne sans la France pouvait obtenir de l'énergie quasi gratuite en faisant plier Gazprom. Si vous voulez, il y a un côté... Il y a un exorcisme de la mythomanie à faire dans quand même une certaine pensée de droite. Là-dessus, on se rejoint plus ou moins, vous et moi, parce que je pense malheureusement qu'il y a certains courants où vous êtes beaucoup plus indulgents que moi avec eux ont une part de responsabilité assez écrasante là-dedans. Mais je pense que l'avantage de Sorel, et c'est pour ça que je voulais mettre votre livre en surbrillance, nos camarades le trouveront aux éditions de la Nouvelle Librairie, c'est parce que Sorel c'est un penseur du fer. Oui, exactement. Et je pense que c'est une cure qu'une partie du camp national doit prendre. Il n'y a pas tant que ça de penseurs du fer en politique. Il y a des penseurs du politique. Mais des penseurs du fer, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a dans une part de l'extrême-gauche combattante, il y a des penseurs communistes, et il y a le morace de si le coup de force est possible, mais il y a peu de gens qui sont dans le fer. Voilà. Exactement. Et en plus, ça m'évoque là à l'instant la notion de sacralisation, de sacré qu'on a beaucoup aussi entendu parler. Et évidemment, comme vous l'avez très bien dit, Sorel, c'est un personnage qui, comment dire, pour résister à l'entreprise généralisée, il faut vraiment se mettre en action, vous l'avez très bien dit. Et c'est à partir, à mon avis, il y a une logique dans le fait, il faut la socialisation avant la sacralisation. En fait, et à mon avis, ça participera beaucoup de ça. On l'a très bien vu, par exemple, au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est, comment dire, ce moment de communion où les gens se sont rassemblés, se sont retrouvés, ont pu échanger, ont parfois même pu lutter, si je puis dire, avec des petits barrages, ou même au moment des Gilets jaunes à Paris, de lutte assez durs quand même, il faut l'avouer, assez violents justement, c'est dans ces moments-là justement, les années de lutte ou même les moments de lutte permettent une accélération à mon avis de la conscientisation politique qui est éminemment supérieure à toute l'accumulation de théories, quand bien même elle serait pertinente parce que je pense que vous comme moi, on est quand même assez des personnes du livre, en tout cas, on passe un certain nombre d'or par jour là-dessus, mais après, comme vous l'avez très bien dit, la théorie bien sûr, mais aussi l'action. Et donc, à mon avis, oui. C'est aussi d'un côté ce qui relie Sorel à Bergson parce que Bergson est un des grands penseurs de l'action. C'est un des grands penseurs français de l'action. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais faire redécouvrir Bergson à une partie de mes troupes parce que justement, si vous voulez, avant, on avait le risque de l'immobilisme intellectuel et de l'immobilisme intellectualisant. Maintenant, on a un deuxième risque qui s'y rajoute. Alors, on a eu le risque perpétuel de l'embourgeoisement des mouvements, des cadres, etc. Ça, c'est toujours vrai. Mais à ces deux grands risques, c'est rajouter la virtualisation, ce que Philippe Grasset appelle le virtualisme. Et c'est, je pense, nécessaire de revenir à des penseurs de l'action et ou même à des... Voilà. Moi, si vous voulez, il y a encore quelques types d'actions politiques qu'en 20 ans, je n'ai pas fait, que j'aimerais apprendre. Les actions de blocage, les actions humanitaires, ça, je n'en ai pas fait. Et tout le reste, j'ai à peu près fait. Et je vois que ces actions, aussi petites soient-elles, cumulées, m'ont appris énormément. et je pense que c'est l'intelligence de gens comme Sorel ou comme Trotsky de donner une pensée de l'action qui, aujourd'hui, manque cruellement. Parce que, un, on a une pensée de blasé, c'est-à-dire qu'on pense que l'action ne vaut rien. et deux, on a une pensée qui, pour moi, en tout cas, est une pensée de gens sans religion. C'est-à-dire que c'est une pensée de gens qui compense par le symbolique une fuite du réel. Ça se voit, mon ami Laurent Heininger avait souligné ça dans ses travaux. Il prenait l'exemple de la marche contre le sida. En quoi le fait de marcher va faire diminuer le sida ? Rien. Mais, vous voyez, on compense par le symbolique. Ça a été, et ça, c'est un truc de déçu. Ça a déjà eu lieu dans notre histoire. Rappelez-vous, le mouvement L'Art pour l'Art, c'est des 48 arts écœurés. Et je vois ça dans une certaine droite de plus en plus folkloriste et qui compense par le symbolique, si vous voulez, voilà, c'est Patrick Buisson qui, après avoir tout trahi, met une breloque sur le poitrail du commandant de Noix-de-Saint-Marc, qui avait rien demandé et qui se, enfin, quand on est élite de Noix-de-Saint-Marc, on se suffit à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas besoin que Nicolas Sarkozy prenne un tabouret pour venir vous mettre une breloque sur le poitrail. Donc, voilà, c'est... Et même, si vous voulez, puisque la droite s'exemple des reproches qu'elle fait à la gauche, je pense qu'une part de la droite est aujourd'hui dans cette surcompensation symbolique d'une absence de pensée de l'action. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que dans beaucoup de milieux de droite, ils auront beaucoup de mal à lire votre livre. Parce que Sorel, par exemple, est pour eux un penseur qui ne les intéresse pas, non pas parce qu'il serait de gauche, mais parce que c'est un penseur de « sortez-vous les doigts ». Bien sûr. Et là, peut-être faire une petite mise en garde, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire, où dans la perspective où Sorel n'est pas aussi un excitateur à la violence gratuite. Parce que là, on pourrait dire qu'on fait une sorte d'appel ou entre guillemets qu'on ravive cette idée de violence, mais on n'est absolument pas dans cette perspective chez Sorel. Chez Sorel, il est par exemple un grand critique du moment de la terreur au moment de la révolution. Et Sorel, par exemple, je sais que dans certains entretiens, on a essayé entre guillemets de me le ramener vers les soulèvements qu'on a pu connaître en banlieue. Et Sorel n'a pas du tout cette perspective pogromiste, si vous voulez, vraiment de pillage, de violence gratuite. On n'est absolument pas dans cet univers mental pour Sorel. Justement, le moment de la confrontation et le mouvement entre guillemets de l'exercice de la violence à un moment où comme dans les moments de guerre et d'opposition, on fait valoir des valeurs héroïques. Alors là, il y a peut-être une petite naïveté parce que c'est vrai qu'on est par exemple sur le modèle ancien parce qu'un de ses maîtres qui était Proudhon avait en tête la notion de guerre de guerre napoléonienne, si vous voulez, c'est la guerre en dentelle. Et c'est vrai qu'au moment de la Première Guerre mondiale, on passe peut-être à un autre développement. Et c'est vrai que peut-être il n'avait pas aussi appréhendé la notion de guerre partisane qu'a pu ensuite approfondir Karl Schmitt. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sorel, ce n'est pas du tout un vatant guerre pour le côté belliciste. Et par exemple, le parallèle qui me vient en premier en tête, c'est par exemple le déferlement de volonté belliqueuse qu'on a pu avoir au moment de la guerre russo-ukrainienne. Alors qu'on soit dans un camp ou dans un autre, le déferlement de haine anti-Russe qu'on a vu dans certains médias est à mon avis absolument détestable, il faudra s'en souvenir. Je pense à des personnes comme Raphaël Glucksmann quand même tout de suite ou même à d'autres personnes qui ont été vraiment... En plus, c'est vraiment une guerre détestable parce que c'est faire la guerre par personne interposée. Avec la peau des autres. C'est très bien qu'on termine cet entretien sur cette question-là parce que je pense qu'il faut bien le dire qu'il y a deux types de violences politiques. Si vous voulez, et il y a un point commun entre une guerre de proxy, alors ce n'est pas nouveau la guerre de proxy, c'est vieux comme la guerre, mais la violence a un côté séminal. Il y a une violence séminal dans l'histoire, c'est vrai. C'est vrai. Qu'on l'accepte, qu'on le refuse, la révolution française, qui est un événement violent, a changé le monde. Et pas uniquement en mal, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Mais de toute façon, elle a changé le monde. Point. Si vous voulez. Donc il y a une violence séminal. Et il y a une violence qui est strictement destructrice et donc stérile. La violence de gens qui veulent se sortir de leurs conditions, qu'était la violence anarcho-syndicaliste, n'était pas une violence aveugle. C'est une violence qui avait une prétention à être séminal. La violence des émeutes et de la racaïocratie, qu'elle soit liée au fait de protéger le trafic de drogue, qu'elle soit liée au fait de voler et pour voler des Nike, ou qu'elle soit liée à un ressentiment ethnique, dans tous les cas, c'est une violence de consommation et de consommateur. Et c'est une violence qui de toute façon ne porte aucun projet et qui donc se termine comme un feu de brousse. Ce qu'elle a fait. Or, le problème, c'est que vous avez ça. Vous avez un autre fait qui est que cette violence enfin, si vous voulez, que la violence, par exemple, d'une guerre type guerre ukrainienne, c'est une violence strictement régressive. Peu importe qui gagnera, il n'en sortira rien de bien. Tout le monde le sait et depuis le début, si vous voulez, est-ce qu'il y a le cas typique des guerres impérialistes qui sont profondément l'extension d'une violence gratuite, gratuite, aveugle ou mercantile ? On dirait la violence mercantile n'est par définition pas gratuite. Oui, mais elle n'est pas séminale non plus. Bien sûr. c'est de l'accaparement, si vous voulez, ce faisant, ce sont des violences parce qu'on a peur de la violence politique. La violence politique, elle est généralement, et c'est l'une, je pense, des leçons de Sorel, la violence politique, elle sait s'auto-limiter parce que sinon, l'ordre politique disparaît avec elle. Ah bien sûr, c'est fondamental chez nous. Nous, nous sommes dans une ère justement de violence dépolitisée, qui est la violence aveugle du capital, qui est la violence aveugle des ères impériales, qui est la violence aveugle de l'individualisme consommateur de violences. Dans tous les cas, c'est une violence non politique. Et en plus, je dirais peut-être pire qu'elle est morale, puisqu'elle fait la fameuse distinction bien et mal qui aggrave les choses. On ne reconnaît plus la qualité d'opposant qui a ses raisons aussi parfois de se battre en face. Et là, on se permet toutes les crasseries et toutes les crapuleries pour toujours abaisser la personne. C'est profondément une pensée, si vous voulez, c'est profondément une pensée, en effet, vous l'avez très bien dit, morale. C'est-à-dire que vu qui nous sommes, nous avons bien le droit d'eux. Or, l'ancienne violence politique, parce qu'on était peut-être pas dans l'équivalence des coups, mais parce que quelqu'un s'opposait à vous, eh bien, comme il était là, vous acceptiez ça par principe de réalité et donc, quelque part, la personne en face de vous avait aussi ses raisons. Oui, oui. Et qui était peut-être aussi valable que les nôtres. Oui, parce que la violence qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas est aussi un dialogue et un moyen d'expression. Bien évidemment. C'est... Je sais qu'aujourd'hui, ça défrise tout le monde, mais ça défrise tout le monde parce que la violence gratuite est affaune par nature. Elle n'a rien à dire et elle ne veut rien dire. Sauf, j'existe et je t'emmerde. Oui, oui, oui. point. Donc, le... C'est... Mais ça, dans l'histoire de la violence des hommes, ça a toujours eu lieu la violence de rapine, la violence de cruauté. Mais ce n'est pas l'essentiel de l'histoire de la violence politique. Bien évidemment. Cher Rodolphe, je vous remercie pour cet entretien et je souhaite mes meilleurs voeux pour votre ouvrage. Je pense que nous nous retrouverons bientôt parce que je crois que votre second ouvrage arrive. Voilà. Merci Pierre-Yves. Merci beaucoup.